Lundi prochain débutent les Jeux Paralympiques de Pékin. Trois athlètes du Maine-et-Loire y représenteront la France. François Serignat en tennis de table, Elodie Laurenti en natation et Arnaud Assoumani en athlétisme. Arnaud, nous l'avons justement rencontré il y a deux semaines lors d'une séance d'entraînement au stade de La Pomeraye, à 30 km d'Angers. Il nous parle de son état d'esprit et de ses ambitions à quelques jours du début des Jeux. Il n'avait que 19 ans à Athènes pour ses premiers Jeux en 2004. Pourtant, Arnaud Assoumani avait marqué les esprits en remportant une médaille de bronze dans sa spécialité, le saut en longueur. Depuis, celui qui a grandi à Rochefort-sur-Loire est devenu recordman et champion du monde dans cette discipline malgré son handicap, une amputation de l'avant-bras gauche. Après une bonne préparation avant les Jeux de Pékin, Arnaud a de réelles chances de médaille. Je me sens vraiment bien, je me sens en confiance, je me sens vraiment monté en puissance, donc je pense que ça promet. Il a le potentiel pour gagner, voilà. Après, il faut qu'il puisse s'exprimer et qu'au moment de la compétition, il soit à 100% de ses capacités et qu'il y croit. Et Arnaud y croit dur comme fer. Pour preuve engagé dans 4 disciplines, le 100 m, le 200 m, le 4 x 100 m et le 100 en longueur, il vise pas moins de 3 médailles et pas n'importe lesquelles. J'y vais pour la médaille d'or, clairement, pour la longueur, j'y vais pour gagner. Et sur 100 m et 200 m où je me suis vraiment préparé pour ça, cette année, on va dire, ça va être aussi pour gagner. Bon, si je fais une médaille, je serais très satisfait. Satisfait, Arnaud le sera surtout s'il décroche l'or en longueur. En cas de contre-performance dans cette discipline, la pilule risque d'être dure à avaler. Quelqu'un pourrait parler de déception, si je ramenais pas l'or en longueur. Ce serait une déception, même si je ramène une médaille, ce serait une grosse déception. C'est une déception.